Le professionnel est-il le garant du cadre aussi dans les nouvelles conditions d'aide ? Je crois que c'est très important de repréciser ce que peut être un cadre dans le cadre professionnel. C'est vraiment cette disposition que celui qui est professionnel et celui qui vient d'y demander de l'aide propose pour pouvoir faire un travail qui soit utile pour le deuxième, mais aussi avec l'aide du premier. Alors je crois que c'est comme un contrat qu'on va passer avec une personne qu'on va aider, dans laquelle évidemment non seulement le professionnel est engagé, mais aussi celui qui demande de l'aide. Il ne faut pas croire que l'aide est quelque chose qui arrive de façon aléatoire et qui s'accueille comme si c'était une chose banale. Je crois que c'est très important que celui qui va demander de l'aide sache que le cadre que le professionnel va lui proposer l'engage lui aussi à respecter ce cadre. Alors je crois qu'il y a plusieurs dimensions dans le cadre qui sont importantes. La dimension, évidemment, de la temporalité. Quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, c'est important d'être à l'heure à ce rendez-vous. Mais c'est important aussi que les choses pour lesquelles on va se donner rendez-vous soient des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Si un enseignant propose un cours à un étudiant ou à plusieurs étudiants, il est bien entendu que cet étudiant va se trouver à l'heure dite pour le rendez-vous, mais qu'il va se retrouver dans les conditions pour lesquelles il va pouvoir bénéficier d'une professionnelle qui lui propose ce rendez-vous. Si un enseignant propose un rendez-vous et qu'il voit que les étudiants à qui il a donné rendez-vous sont bien sûr là à l'heure, mais sont en train de faire autre chose, de venir, de manger, de faire des choses qui ne sont pas particulièrement dans le cadre de proposer, ça a très peu d'intérêt puisque l'un des deux membres du cadre, du contrat, ne respecte pas ce à quoi il s'est engagé ainsi franchement. Donc voilà, je ne vais pas donner comme ça de nombreux exemples, mais c'est pour insister sur le fait que le cadre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas seulement tenu par le professionnel, mais il demande à celui qui va solliciter le rendez-vous de pouvoir aussi tenir ce cadre avec le professionnel. Évidemment, quand il s'agit de situations dans lesquelles il y a des adultes qui sont professionnels et des enfants qui sont invités à participer à ce cadre, il arrive qu'il a dit qu'en question de rappeler à ses enfants, à ses adolescents, qu'un certain nombre de choses d'ordre éducatif et théologiques sont nécessaires à respecter pour que les choses soient faites dans de bonnes conditions. Je crois que cet aspect peut-être un peu paternaliste, un peu parental ou un peu éducatif, quelquefois très malvécu par les enfants, par les adolescents, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles la situation très particulière de l'éducation contraint les enfants et les adolescents à pouvoir tenir compte de ces circonstances de réalité et qui sont peut-être professionnelles. Je crois, par expérience, depuis quelques jours où je me rends compte d'un certain nombre de choses qui sont en train de se passer dans nos sociétés, qu'évidemment, les enfants et les adolescents, contrairement à ce qu'on pourrait faire, se sentent en partie responsables de ce cadre et vont aider souvent les professionnels à pouvoir le mettre en place. Alors, je crois que pour que les choses soient constructives avec les enfants et les adolescents, notamment, mais aussi avec les autres adultes qui ont besoin de ces rendez-vous, de ces cadres définis, je crois qu'il est très important que le professionnel n'ait pas peur au début de chaque rendez-vous de rappeler les choses sur lesquelles ils étaient d'accord quand ils ont fait rendez-vous pour faire ce que ces choses puissent être respectées sans autre forme de procès. Merci. 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 Merci.